Dans les arts chinois, ce que je vois, surtout dans tous les arts taoïstes, il y a toujours, et te le disent encore maintenant, et je crois que ce n'est pas uniquement une excuse, c'est de dire, oui, l'art martial, c'est pour se défendre, mais d'abord se défendre contre la maladie. L'art martial, c'est d'abord pour être en bonne santé. Donc on va d'abord te faire traver tous les trucs de base pour renforcer le corps, pour faire circuler, pour faire tout ça. Et on va prendre, par exemple, du temps, quand j'étais la première année avec mon choufou, tu passes la première année, tu es là, tu tiens tes postures, tu fais tes machins. Après, il y avait un ancien qui était là-bas déjà depuis à peu près, je ne sais pas, deux ans ou deux ans et demi. Donc en fait, à peu près, ça doit dépendre de ta rapidité de progression. Après une bonne année de ses pratiques de base, il avait commencé en fait à frapper sur les sacs. Après, tu prends des sacs plus lourds, etc. Mais il passait pratiquement ses journées, il continuait à faire les petits ronds, et après tu tapais tes journées à taper les sacs. Après, il est passé de taper les sacs à taper les arbres. Après, il tape les arbres. Et après, Jean, après deux ans et demi de tout ça, c'est là que l'ange fou a commencé à lui montrer le travail d'application à deux. C'est après deux ans où tu ne fais que des formes, tu fais des conditions. Et attention, là, on parle de 12 heures, 14 heures par jour, le travail. Donc on considère qu'il faut d'abord transformer le corps, il faut donner la santé, il faut donner tout ça. Et après, on va aller sur le côté plus combat. Parce que dans les trucs japonais, vous allez avoir le premier cours, dès le premier cours, vous allez déjà faire un partenaire, le karaté, vous allez travailler. Donc l'approche est un peu différente. Il y avait toujours cette idée de comment tu arrives à durer longtemps. Comment est-ce que même avec ton entraînement, comment est-ce que tu arrives à maintenir une bonne santé, comment est-ce que tu arrives à être efficace quand c'est à 5 ans, 370, 380 ans. Et je dirais que ce qui s'est passé, récemment, parce que d'une part, Manon Le Gouchou, ce n'est pas forcément très bon pour la santé, parce que c'est des trucs acrobatiques. Tu sais, quand tu fais des trucs, le saut, quand tu as brillé avec un fil, que tu atterrisse sur une jambe. J'étais pendant deux mois à l'université sportive de Pékin. Ils ont organisé une compétition. Rien que dans la matinée, il y a 3 ou 4 gars qui sont partis sur le bancard. Et là, c'est en faisant forme solo. Ce n'est même pas à deux. C'est juste parce que c'est réception, etc. Donc, ils sont cassés les prêts agréments, les genoux, etc. Et sinon, dans les trucs qui sont plus Tahiti, c'est vrai qu'on a mis beaucoup plus en avant ta santé. Et donc, même le système, la formule taxe qu'on a fait avec les anciens, c'est une forme simplifiée de Tahiti que des maîtres de Tahiti sont mis ensemble dans les années 40 pour pouvoir enseigner en masse à l'école, à l'armée, etc. Pour avoir, en fait, un peu prévention de soins pour apporter la bonne santé aux gens. Donc, on a fait une forme simplifiée avec les principes qui font bien travailler. Et donc, voilà, c'est simplifié. Les principes sont bons. C'est correct. Et c'est pas quelque chose qui a les principes, qui fait du bien, mais en même temps que tu puisses enseigner en masse. Tu n'as pas tellement de détails qu'il faut que tu sois vraiment un, un. Tu peux être devant et que tu as, je ne sais pas, tu as 200 personnes qui suivent avec toi en même temps. Dans le qigong, pareil. Dans la médecine traditionnelle chinoise aussi. Donc, c'est rentré dans le système moderne. Mais ce qu'on appelle médecine traditionnelle chinoise, MTC, Traditional Chinese Medicine TCM, c'est en fait l'ancienne médecine qui a été passée à travers le cadre moderne. Donc, en fait, on a enlevé tous les trucs superstitieux. On a enlevé tout ce qui est astrologie. On a enlevé tout ce qui est les incantations. On a enlevé toutes ces choses-là. On a enlevé. Donc, on a gardé les méridiens. On a gardé les points. On n'a pas gardé les différents esprits qui a vus dans tes organes. On n'a pas gardé toutes ces choses-là. Donc, parfois, s'il vous plaît, il y a des médecins encore qui connaissent et qui le critiquent. Là, par exemple, dans l'acupuncture, si vous étiez un médecin d'acupuncture avant, il fallait connaître Chivon. Parce qu'il faut bien savoir aussi énergiser vos aiguilles. Il faut pouvoir sentir l'énergie de votre patient. Donc, vous avez un certain nombre de grands médecins chinois qui étaient justement des grands pratiquants d'art martial. Surtout interne. Surtout, il y a la connaissance de comment ça fonctionne. On peut l'utiliser pour l'art martial, mais on peut l'utiliser pour guérir. Et à un certain moment, ça s'est déconnecté. Ça s'est déconnecté au niveau de l'acupuncture. Parce qu'à un certain niveau, les points, ça marche, les aiguilles, ça marche. Donc, on a commencé un peu à l'oublier. Même dans le Tai Chi, dans le Qi Gong, je faisais maintenant des générations qui sont formées. Il n'y a plus rien. Ils n'ont plus le ressenti parce qu'ils n'ont pas fait le travail. On dit, c'est le Qi Gong du cœur, c'est le Qi Gong du foie. Ok, parce que j'ai appris telle gymnastique et ça fait ça. Mais ils ne le sent pas. Ben donc, ah oui, à l'époque, c'était différent. Je sentais certaines choses. Mais en fait, ils avaient une manière de ressentir ce que maintenant, c'est ces impulsions électriques. Non, je suis désolé. Vous sentez le Qi comme vous travaillez. Après, vous définissez comme vous voulez, mais c'est le truc qui marche. C'est basé là-dessus. Donc, vous rencontrez une réinterprétation parfois des anciens textes et des trucs. On va dire, on prend le Qi Gong, on ne ressent rien du tout. On ne sait pas trop comment eux ont fait pour ressentir. Mais là, on a fait certains tests et on voit qu'effectivement, il y a plus de conductivité. Donc, apparemment, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau nerveux. Et on te dit, en fait, eux, ce qu'ils ont appelé Qi, c'est en fait, ce n'est même plus le nerf qui passe dans le nerf. Et pendant les travails à deux, vous avez ces trucs que parfois, on se moque un peu. Ils sont là. Ah, je le sens, je le sens, je le sens, etc. Ça marche ou vous sentez des trucs ? Ben voilà, justement, vous sentez quoi ? Donc, c'est très intéressant. Donc là, prenez la parole. Là, moi, je t'ai mis d'abord ma pouce qui est faible parce que sinon, je vais faire des... Donc, c'est très intéressant. Sous-titrage ST' 501 C'est à dire... Sous-titrage FR ?